Salut les Vipers, aujourd'hui revue de la Roots Box de SwissDai. C'est parti ! Alors la Roots Box, c'est une box qui est livrée totalement en kit. Eh oui ! Et c'est ça qui fait que j'ai trouvé aussi le concept très sympa. Le fait qu'elle soit livrée en kit, il y a plusieurs avantages. Déjà, on a le plaisir de l'assembler, de la finir, ou de la peindre même aussi, enfin de la décorer un peu comme on veut. Et puis c'est quand même plaisant, si on aime un peu les Legos ou les trucs en kit, on a un peu le plaisir d'avoir sa box qu'on a fini soi-même, qu'on a assemblé soi-même. Et pour le coup, je trouve le concept assez sympa, même assez génial. En plus, l'autre avantage qu'elle est livrée en kit, c'est qu'on a une box de bonne qualité, qui est bien faite, moitié prix par rapport aux autres box. Donc on l'a pour 55 francs. Cette box, on peut la commander sur la page Facebook de Roots Box. La précommander, ils sont en train de les faire à l'instant où je fais la vidéo, mais suivant que vous la regardez, elle sera dispo. Donc allez voir sur la page Facebook Roots, comme racine en anglais, un R-O-O-T-S box, pour la commander, la précommander, la réserver, etc. Ça vaut vraiment le détour, si vous aimez un petit peu bricoler. En fait, cette box, je l'avais découvert au Swiss Wapping Days. C'est mon pote Jean-François Lamendela qui a développé cette magnifique petite box en kit. Alors je vous propose de passer en gros plan pour voir tout ça de plus près. Donc, on reçoit la box comme ça, dans cette petite boîte. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, tout d'abord, évidemment, la box en elle-même, qui est... Alors le matériau, Jean-François m'a dit, c'est 30 à 40 % de bois, mélangé donc à du PMA, du plastique. Et puis, c'est cette matière qui est biodégradable. Alors je dis plastique, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Le seul, donc, matière tirée de l'amidon et donc biodégradable. Donc ça, c'est cool aussi. C'est ce qui fait que, ben, le bois, c'est ce qui fait qu'elle a cette couleur bois, en fait. Donc c'est... On peut la décorer comme on veut, mais on peut aussi la laisser dans cette couleur, qui est très sympa. On a un connecteur, donc un FADDADY 510, qui est pour le coup... J'avais vu qu'il était monté sur ressort. Donc pas besoin de s'embêter à régler quoi que ce soit. Donc ça, c'est sympa. On a la petite bouteille. Donc là, en l'occurrence, c'est la fameuse sushi bottle. Elle est un peu plus petite. Elle est extra souple. Elle a l'avantage d'apparemment de fuir un peu moins que certaines autres bouteilles. Donc, apparemment, ça marche très bien. On va voir ça. Ça, c'est un petit support, donc... Qui se mettra ici. Pour maintenir la bouteille bien en place. La lamelle, donc, pour le positif, hein, qu'il faudra évidemment plier correctement. Il y a un VRAP pour batterie. Donc ça, c'est... Si vous voulez revrapper votre batterie en violet, pourquoi pas. Ou... Moi, j'en utilise, hein. De temps en temps, on abîme les VRAP. C'est vrai que c'est super pratique d'avoir ce genre de choses pour revrapper les batteries. On les VRAP avec... On met ça autour de la batterie. On enlève l'ancien. On met celui-là. Et puis, on le chauffe avec un... Avec un sèche-cheveux. Et c'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors... Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Papier de verre. On a toutes les tailles. Donc, on commence avec le gros. Je crois que c'est du 80, voilà. Ensuite... Euh... Je ne sais pas. Mais on doit être en 100 ou 120, peut-être. Un corps plus fin. Et on finit avec le tout fin. Donc, on peut vraiment... Avec le papier de verre qui est livré, on peut vraiment faire un... Lisser vraiment cette box magnifiquement. On peut aller... On peut aller vraiment très loin dans le... Dans le finish. La lamelle du négatif, hein. Qui viendra de ce côté. Qui, elle, est déjà... Déjà prête avec le poinçonnage. Pour appuyer sur la batterie. Le switch. Qu'on peut aussi un peu fignoler au papier de verre. Là, il est un petit peu brut. On a deux aimants. Tout fin. Adhésif. Donc, qui seront à coller. Sur la porte, hein. Pour venir... Pour venir aimanter sur la batterie. Pour que la porte tienne fermée. Euh... Là, il y a un autre support, je crois. Pour la batterie. Pour la... Enfin, pour la batterie. Pour le... Pour la bouteille. Et puis, une petite pièce en mousse qui vient, en fait... Qui viendra en bas. Pour faire un peu ressort, en fait, sur la lamelle. Pour appuyer sur la batterie. Et puis, il y a un truc que j'avais déjà sorti avant. Mais qui est évidemment livré avec. Sinon, ça va être un peu difficile de savoir comment... Comment plier la lamelle et tout et tout. On a le plan de la box. Le mode d'emploi, en fait, du... Du Lego pour monter sa box. Donc là, il y a effectivement le ponçage. Alors, c'est marqué, hein. On a du 80, 120, 240, 600. Donc là, on va d'abord commencer par un gros boulot de ponçage. Pour vraiment fignoler notre box comme on a envie. Ensuite, vient le pliage de la lamelle. De celle-là, hein. Donc voilà. C'est même fait à l'échelle 1, 1, exactement, voilà. Donc on respecte les codes pour l'appui au bon endroit. Tout est marqué. On ne peut pas se planter. Ça va donner une pièce... Comme on le voit là, sur le livage, hein. Ensuite, le montage, donc, du connecteur FAD-Daddy avec la languette négative qui viendra en haut. Tac, tac, tac. Voilà la pièce qu'on va coller pour que la soft bottle, la sushi bottle reste en place. Et les aimants. Et puis voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que, ben, je vais monter cette box. Je vais le faire offline parce que sinon, sinon la revue, elle va durer peut-être quelques heures. Et une fois que c'est fini, je vais revenir pour vous montrer tout ça et vous dire ce que j'en pense à tout à l'heure. Et voilà. Alors, après, ouais, j'ai arrêté de compter à un moment donné, mais je pense une heure, une heure et quart, dans ces eaux-là, de ponçage, de travail. Voici la bête. Alors, je n'ai pas passé trois heures à la poncer, hein, mais on peut certainement encore faire des trucs beaucoup plus jolis. Moi, je l'ai laissé quand même assez brut. Alors, il y a un truc que moi, j'ai pensé, que j'ai voulu commencer à poncer un peu dessus. C'est le switch. Le problème, c'est que si on commence à le poncer, il devient mat. Donc, du coup, on va être obligé de le poncer entièrement pour qu'il ait la même apparence un peu partout. Donc, comme c'est une petite pièce, ben, ce n'est pas évident à poncer. Donc, ce n'était pas marqué dans le mode d'emploi qu'il fallait le poncer. Bon, voilà, j'ai voulu donner un petit coup. Ben, du coup, j'ai dû le fignoler un petit moment pour qu'il soit un peu joli. Voilà l'intérieur. Alors, donc, la lamelle positive, hein, facile à plier. Alors, ici, sur la fin, moi, j'ai fait un petit peu plus long, là, que sur le schéma, la partie dessous, pour qu'elle vienne bien entièrement sous la batterie. C'est vrai que, par rapport au plan, je trouvais peut-être un petit peu... C'est parti, là, en fait. De mon avis, il me semblait qu'elle était un tout petit peu courte, mais... La batterie bouge un petit peu, mais ça va. Elle est facile à mettre. Et puis, ce petit système, là, avec la petite mousse qui fait ressort dessous, ben, c'est très pratique, en fait. Donc, ça marche très bien. J'ai pas eu de soucis, hein, relativement vite fait. Le switch, il est... Alors, il est très agréable dans le sens où la pression est très faible. Voilà. Par contre, évidemment, ben... Le danger quand un switch est très facile comme ça, c'est que, ben... Dans la poche, ben, ça fait feu tout seul. Donc, euh... C'est pas le truc à avoir dans sa poche. Euh... Ou alors, il faut trouver une combine, euh... Pour le rendre plus difficile, quoi. Mais, finalement, c'est un peu le problème avec toutes ces boxes... Toutes ces boxes, euh... Du style, hein, le switch, ben, il peut faire feu tout seul, et... Et puis, voilà, c'est pas l'idéal, quoi. Mais, autrement, euh... Vraiment nickel. Alors, moi, j'ai utilisé la petite... La petite bouteille qui est livrée avec. Euh... Donc, dessous, il y a cette petite pièce en plastique à coller. Alors, moi, je l'ai collée avec un double adhésif. L'histoire de... De pouvoir la décoller facilement. Enfin, facilement. C'est un double adhésif qui tient que moi, relativement bien. A savoir que si vous voulez mettre une soft bottle de ce type-là... Il n'y a pas de soucis, on peut... Il faut utiliser l'autre adaptateur qui est livré avec. Adaptateur qui est livré avec. Adaptateur, c'est un mot anglais, n'est-ce pas ? Donc, l'autre adaptateur qui est livré avec. Pour la grande soft bottle de 8 ml. Ça, c'est la petite, hein, de 6 ml. Euh... Donc, voilà. Euh... Ça marche très bien. J'ai pas eu de soucis avec. Ça se conque, ça. Nickel. La porte, volontairement, euh... J'aime bien. Elle est bien flush. Elle est pas toute facile à mettre, mais j'aime bien ça. Euh... J'aime bien quand ça bouge pas. Ah oui, j'ai pas montré. J'ai mis des petits aimants aussi, là. Comme ça. Ça tient encore bien mieux le tout ensemble. Et voilà. Ça fait une petite box bien sympa. Couleur bois. Qui marche très bien. Toute sobre. Avec la jolie petite tête de vache, là. Signature de cette box. Donc, voilà. Moi, je dis, euh... Pour le prix, franchement, ça marche bien. Bien. Alors, on va l'essayer. Et puis, on va faire une petite conclusion. Alors, voilà. Ça fait un petit moment que je l'atteste que je suis dessus. Rien à dire. Ça marche nickel. Ça se conque très bien. Euh... J'ai pas eu de problème de fuite actuellement. Apparemment, elles sont ces petites soft bottle sushi, là. Au niveau fuite. C'est pareil qu'il y a moins de problèmes qu'avec celle-là. Euh... En tout cas, elles sont super soft. Ça, pour le coup. Pour le coup, c'est agréable. Euh... What else ? Euh... Ben franchement... Pour... Pour... Pour 55 francs. Voilà. J'ai ma petite box. Fini maison. Tip top. Ça marche bien. Vraiment super. Beau boulot de... De Jean-François. Donc, euh... Je vous la recommande vivement. C'est... 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 C'est un bon petit truc sympa. On se fait plaisir. Mais je crois que j'ai fait le tour. Point négatif. Ben... Y'en a pas. Y'en a pas. C'est... C'est... C'est une idée... Voilà. De... 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 C'est... De... De plus... De plus. C'est... De plus. De plus. De plus. De plus. Enfin. si vous aimez si vous aimez mes revues c'est toujours sympa d'avoir d'avoir des abonnés et puis moi je vous souhaite une bonne vape tout bon à bientôt ciao